On va prendre ce quiz là, il a l'air facile, mais là on n'est pas là non plus pour AG. Quel médier exerce Link au début du jeu ? Berger, Yaya n'a pas de métier. Donc Berger, pour quelles raisons Yaya emmène Epona à la source de l'esprit où elle est par la suite enlevée ? Link refuse de la laisser monter dessus, Epona est blessée, Yaya veut lui confier un secret. Pour quelles raisons ? Alors je sais que Link, je crois qu'Epona est blessée en fait, je crois que c'est ça en fait. Comment ça s'appelle la créature des hommes qui vous aide dans la prison ? C'est Midona. Où Link doit mettre les sphères de lumière volées aux dieux par la créature des hommes avant chaque temple ? Link doit mettre le calice de lumière, oui c'est le calice de lumière, ouais c'est ça. Je préviens, je ne lis pas le chat là. Voici pour éviter de spoil. Quel objet obtient-on dans le temple sylvestre ? Le boomerang de tornades. Quel village humain se situe au pied de la montagne de la mort ? Il s'appelle Kukuriko. Où est le point faible de Magmody, le boss des Mingoron ? Oh my god, je ne sais plus. Je crois que c'est sur son front. Voilà. Quel est le dieu près du lac Ilia ? C'est l'annelle. Quel peuple vit près du lac Ilia ? C'est les Zorah. Enfin, il ne vit pas du tout près du lac Ilia en fait. Mais à mon avis c'est le temple Zorah. Enfin, le peuple Zorah. Quel est le boss du temple Abyssal ? Magyra Lante, Hydrogastric Rante, Octolacante. Oh mon dieu, je ne connais pas les noms. Mais je dirais Octolacante. Après, je ne connais pas cette question. Je ne connais pas le nom des boss. Quelle est sa définition ? C'est quoi cette question ? Bonne question. Ah, la définition de ce boss. Ok, d'accord. Vers des profondeurs crépusculaires. Poisson fossile du crépuscule. Anguille abyssal du crépuscule. Je crois que c'est Anguille abyssal du crépuscule. Je crois que c'est ça. Qui rend Milona mal en point après le temple Abyssal ? C'est Xantho. Je crois que c'est Xantho. Je ne veux pas dire de conneries. Je pense qu'on rencontre Xantho après. Quelle est la prochaine destination ? Désert Gerudo, Désert du Crime, Désert Colorado. C'est Désert Gerudo. Il n'y a pas Désert du Crime, Désert Colorado. Quel est le demi boss de la tour du jugement ? C'est un zombie, c'est un dragon, c'est un faucheur. Un faucheur. Est-ce que c'est un faucheur ? Je crois que c'est un faucheur. Je ne veux pas dire de conneries, mais je pense que c'est un faucheur. Il n'y a pas de zombie. Non, il n'y a pas de zombie. Qui est le boss de la tour du jugement ? Oumbabar, Oumbabar, Oumbabar. Alors, la tour du jugement, c'est probablement l'un des boss les plus stylés de tous les Zelda. Par contre, je ne connais pas le nom. Je crois que c'est Oumbabar. Quel objet est nécessaire pour le battre ? C'est l'aérouage. Quel monstre garde la chambre du miroir ? Les agents du crépuscule. La chambre du miroir. Attends, c'est quoi la chambre du miroir, en fait ? Les agents du crépuscule, les insectes, les spectres du crépuscule. Je ne vois pas de quoi il parle par la chambre du miroir. Donc, je vais dire le spectre du crépuscule. Où trouve-t-on le premier morceau du miroir ? Dans le manoir des Yétis, dans la montagne des Zora, sur le pic Yéti. Où trouve-t-on le premier morceau du miroir ? Je crois que c'est dans le manoir des Yétis. Je crois. Comment le boss qui donne le premier morceau du miroir apparaît ? Kuzanto envoie par accident de la glace au Yéti. La dame Yéti se fait posséder par le miroir. Quand on ouvre un grand... On s'en fout. C'est le 2. Quel personnage vous guide dans la forêt pour aller au temple du temps ? C'est Skull Kid. Qui est le demi-boss du temple du temps ? Le demi-boss. C'est un Dark Nuts. Quelle attaque possède Golgoma, boss du temple du temps ? Un écrasement. Un laser. Il ne peut qu'envoyer des araignées. Quelle attaque possède Golgoma ? Il ne peut qu'envoyer des araignées. Non, il ne peut pas envoyer des araignées. Il ne peut pas qu'envoyer des araignées. Je pense qu'il a un laser. Je ne suis pas sûr. Comment s'appelle la ville dans les cieux ? Célestia. Comment y va-t-on ? En canon. Quel objet y gagne-t-on ? Le double grappin. Qui sème la terreur dans la ville des cieux ? C'est le Pyrodactylus. D'ailleurs, très, 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 très bon boss. D'ailleurs. Quelle est la vente d'un des temples ? C'est le palais du crépuscule. En combien d'étapes faut-il détruire Xantho ? 6. 10, ça paraît beaucoup quand même. Qui est le boss final ? C'est Gandondorf. Qui est Midona ? C'est la princesse du crépuscule. 93 de bonnes réponses. Donc, on va voir les réponses. 93, c'est pas mal. C'est plus que la moyenne. Donc, voilà. Donc, où est-ce que j'ai faux ? Ça définit son poisson. Fois-ci, du crépuscule. Et quel monde garde des agents du crépuscule ? Ok. Après, je pense que c'est bon. Voilà. J'ai fait deux fautes. Deux fautes sur 30 questions. C'est pas mal. Alors. Le célestrier de Link est un. Célestrier rouge. Célestrier vermeil. C'est un célestrier vermeil. Ça, je suis quasi sûr et certain. Le célestrier de Zerda est un célestrier rouge. Célestrier vermeil. Célestrier comme les autres. Peut-être un peu plus grand. Célestrier vermeil. C'est les deux, je crois. C'est la même. Le groupe de voyous qui n'aime pas beaucoup Link est composé de Ergo, Orbo et la Toche. Ergo, Orbo et la Tuche. Ergo, Orbo et la Truche. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le troisième. Quelle quête des cristaux de gratitude en rapporte le plus ? Oh mon dieu. Le hochet perdu, l'entraînement de Célestin, la surfe perdue, la fillette perdue, le grand ménage. Étant donné que je ne sais pas, je vais répondre au pif. Je vais dire le hochet perdu. Je ne sais pas du tout. Comment s'appelle la jeune fille qui passe la quasi-totalité de ses journées dans la salle de classe ? C'est Grida. Je crois. Je pense que c'est Grida. Qui porte la même couleur de vêtement qu'elle ? Euh, je ne sais pas. Je dirais Célestin. Comment s'appelle la vielle dame de la cantine ? Galina, Grida, Célestin, Nassia... Ou alors peut-être que c'était Nassia, tout à l'heure, je ne sais plus. Je ne sais pas. Euh, ouais, c'était... Comment s'appelle la jeune fille blonde qui, en enfant, était jalouse de Link pour une certaine raison ? Je ne sais pas, je vais dire Galina cette fois-ci. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Comment s'appelle la personne qui surveille le temple du tout bien dans le présent ? Ça, par contre, c'est Impa. Ça, je suis quasiment sûr. Euh, comment s'appelle la personne qui surveille le temple du tout déjà dans le passé ? Il y a une personne dans le passé, au moins. On ne sait pas. Combien y a-t-il de Psysalis ? Il y en a quatre. Combien y a-t-il de cristaux de gratitude abandonnés ? Je ne sais pas du tout, hein. Je ne sais pas du tout. Je crois qu'il y en a dix. Quel objet obtient-on dans la tour des cieux ? Euh, il faudrait que je me rappelle c'est quoi déjà la tour des cieux. Euh... Le bouquet d'il y a l'arc sacré, la Triforce. J'ai perdu ce moment. Je vois la tour des dieux dans Windmaker. Mais je ne vois pas la tour des cieux dans Skarsward. Donc, euh... C'est une bonne question. Je dirais... Je dirais la Triforce. Ah, je crois savoir en fait c'est quoi la tour des cieux en fait. Ouais, ça doit être la Triforce. Ah oui, c'est bon, je sais. Ouais, c'est ça, c'est la Triforce. Euh... C'était la tour Euh... Dans Célestère en fait. Voilà. Quel homme ou look punk combat-t-on par trois fois ? C'est... Guireim. Je suis parti du jeu... Je fais partie du jeu Skarsward et on me covoit quatre fois. Qui suis-je ? Euh... Sauf Célestin. Je fais partie du jeu et je me covoit... Bah en fait, Guireim, on le bat trois fois je crois. Donc, euh... Ça ne veut pas être Guireim. Ou alors c'est quatre fois peut-être qu'on le bat. Je ne sais plus. Parce que je sais que... Euh... Je sais que Guireim... Que l'Avatar du Néant, on le bat trois fois. Enfin, on le bannit plutôt, pas l'Avatar du Néant. Mais... On me combat quatre fois. Qui suis-je ? Je ne sais pas. Je dirais Célestin. Je réponds de la merde. Combien de doigts de pieds possèdent le bannis ? Qu'il en possède de six. Parce qu'il y en a trois sur chaque pied. Ah, peut-être qu'il y en a quatre étant donné qu'on compte celui de derrière. Quatre par pieds, trois par main. Quatre sur chaque. Bah oui, quatre sur chaque du coup. Je suis un boss. Et on peut me combattre autant de fois qu'on veut. Je suis. L'Avatar du Néant. Le Dédagos. Gigarheim. Belladorma. Tous. On peut tous les combattre autant qu'on veut. Deux fois qu'on veut. Je ne sais plus. Je vais dire tous. Je m'appelle Pavel. Suis-je dans le jeu ? Non. Je crois que Pavel c'est dans Majora's Mask. Je déteste le ménage. Qui suis-je ? La fille de la consigne. Le vent qui est en déposition. La mère de Kiko. Je ne sais pas du tout. On va dire la vieille de la cantine. Où peut-on obtenir le bouclier sacré ? Au mâchant couvert dans le stade de Doloth Rabotty. On le gagne en faisant des mini-défis. En gagnant un mini-jeu dans un coffre correspondant à un cube de la déesse dans la région de l'annelle. Dans un Kinder Surprise. Mais évidemment ce n'est pas dans un Kinder Surprise. Par contre je crois. Que c'est en faisant un mini-jeu. C'est en faisant un mini-jeu. Bon. On va faire ça comme ça. On va voir. 30% de bonnes réponses. Donc en tout cas. Le premier jeu. C'était sécissé comme les autres. C'est un peu plus grand. Ouais bon. C'est pareil. Ah oui. Il y avait carrément des questions aux deux. Ok d'accord. Le hoch est perdu. C'était en fait la soeur. Ok. Célestin. Ok. Qui porte la même couleur qu'elle. Ah non c'était Link. Pardon. C'était Link. Ensuite c'était Galina. Ensuite c'était Zelda. Ensuite c'était Impa. Bon ça c'est ça on savait. On ne sait pas. En fait c'est Impa. Ok. Je n'avais pas dans mes souvenirs que Impa était là dans le passé. Combien de cristaux de créatures à mon dernier ? Il y en a 15. Ok. Je vais partir du jeu. On ne peut pas 4 fois. Qui suis-je ? C'est là l'Avatar du Néant. Ah on le met au combat. On le met au combat 4 fois. On le met au combat 4 fois l'Avatar du Néant. Ça paraît beaucoup quand même. 4 sur chaque. 8. Ah oui c'est la même chose. Ensuite. La mère de Kiko. Ok. On me marchait couvert dans le stand de l'autre abruti. Ok. Ok ok ok.